Nous voulons un nouveau paradigme dans la gouvernance des organisations syndicales, dans les relations que nous avons avec les organisations syndicales. Cela est extrêmement important. Nous avons commencé un processus. Nous sommes à la deuxième trêve sociale. Et je voudrais vous indiquer que tous les changements ne sont pas faciles. D'ailleurs, aucun changement n'est facile. Ce qui compte, c'est notre capacité de résilience, notre capacité de nous relever chaque fois que nous faisons des faux pas. Et je voudrais encore une fois remercier les organisations syndicales qui se sont engagées pour le dialogue social et pour la paix dans notre pays, pour cette aide sociale qui va continuer son bout de chemin. Je voudrais également féliciter et remercier l'ensemble des représentants de nos différentes administrations qui ont participé à notre avis. Je voudrais féliciter pour la qualité de nos échanges, la pertinence de vos analyses et propositions, et dire à nos amis de la presse qui nous accompagnent que ce comité consultatif est bien un comité consultatif. Ce n'est pas un comité de négociation. Ce n'est pas un comité de décision. C'est un comité consultatif qui est chargé de faire des analyses, de faire des études, de faire des propositions, de faire des observations, des commentaires qui sont susceptibles d'aider le gouvernement à la décision. Je tiens à faire cette mise au point parce que je vois que ça va un peu dans tous les sens. Ce matin, j'ai vu que dans certains journées, on a dit qu'est-ce que le comité consultatif va décider. Vous voyez que c'est paradoxal. Est-ce qu'un comité consultatif peut décider ? Sa mission, c'est de donner son avis sur le comité consultatif créé par le président de la République pour que justement des consultations soient faites sur des problématiques qui concernent les préoccupations des fonctionnaires et des agents militaires. Et donc, nous ne décidons rien ici. Nous donnons des avis. Et pour donner des avis, nous avons besoin de conseils, de recommandations, d'analyse d'experts. Et donc, nous allons nous faire assister d'experts à l'intérieur de ce comité. Et nous pourrons également avoir un recours à tout expert dont l'analyse nous sera utile.